Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. L'Évangile du jour, selon Saint Luc, nous rappelle combien Dieu nous aime, aime les pécheurs et qu'il est toujours à notre poursuite. Non seulement il nous précède par sa grâce et nous accompagne sur le chemin de notre exil sur la terre, mais il nous poursuit aussi afin de nous rejoindre là où nous sommes pour nous assurer ainsi le salut. De tout notre cœur, cherchons le Seigneur, comme Lui-même nous cherche sans relâche, et servons-le avec justice, droiture et piété, d'un cœur fidèle et joyeux, car la récompense qu'il promet à qui le sert, c'est le bonheur éternel en sa présence dans le royaume des cieux. En ce mois de novembre, n'oublions pas de prier pour tous les fidèles défunts et de nous recommander à leur puissante prière. Prions le Seigneur. Dieu, viens à mon âge, Seigneur, viens à mon secours. Gloire, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, son Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Je vous donne une loi d'aubelle, c'est de vous aimer les seuls et les autres. Comme je vous ai aimé, Celui qui m'aime gardera ma parole, Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, Et nous ferons chez lui notre demeure. Du même amour que le Père a pour moi, Moi aussi, je vous ai aimé, Le même amour que le Père a pour moi, C'est de vous aimer les seuls et les autres. Comme je vous ai aimé, Comme je vous ai aimé, En vérité, en vérité, je vous le dis, Il n'est pas de plus grand amour Que de donner sa vie pour ses amis. Mes petits-enfants, je vous le dis, Aux cieux du monde, Aux cieux du monde, vous serez mes disciples, Si vous vous aimez les seuls et les autres. Comme je vous ai aimé, Je vous donne une loi tout près, C'est de vous aimer les seuls et les autres. Comme je vous ai aimé, Devenions mon amour, Vos cœurs à joie reposent en vous, Et que votre choix soit parfaite, Vels s'incarnent en ton nom, Tout ce que tu m'as donné, Qui soit un comme nous. Je vous donne une loi tout près, C'est de vous aimer les seuls et les autres. Comme je vous ai aimé. Le Seigneur a envoyé un sombre à son peuple. Alléluia ! Il donne à son Église, L'aimation en vérité. Parcétage. Je rends grâce au Seigneur de tout mon cœur, En tournée de fidèles au milieu de l'Assemblée Quelles sont grandes les œuvres du Seigneur Qui m'étendait de sa joie, aime à les contempler Son œuvre il accomplit dans l'éclat de sa gloire Faisant voir sa puissance qui demeure à jamais Il nous donne de célébrer la mémoire de ses merveilles Car le Seigneur nous fait grâce et nous prend en vie Dieu, à ceux qui le craignèrent, il a donné le poivre en jus Toujours il se souvient de son alliance Il fait croire de son peuple Il accomplit pour lui des œuvres de puissance L'épidorme, 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 la terre des nations Sa voiture et sa vie d'équipe Se révèlent dans l'œuvre de ses mains et dans toute sa loi Que nous mettions en l'air de notre foi Il t'affairement et t'affairement et t'affairement pour toujours Que nous envidions avec lointure et fidélité La sainteté que son nom fait trembler de terre Voici la source de la sagesse à enlever le Seigneur Celui qui veut dans l'épidorme, le soin d'intelligence L'épidorme, 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 la terre des nations Sainte-Saint-Esprit Ô Dieu qui est, qui était et qui vient Pour les siècles, les siècles après Le Seigneur a envoyé à son peuple, à son peuple Alléluia Il donne à son Église les nations en héritage Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui Cet homme fait bon accueil aux pécheurs Et il mange avec eux Alors Jésus leur dit cette parabole Si l'un de vous a cent brebis et qu'il en perd une N'abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert Pour aller chercher celle qui est perdue Jusqu'à ce qu'il la retrouve Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel Pour un seul pécheur qui se convertit Plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de conversion Ou encore, si une femme a dix pièces d'argent et qu'elle en perd une Ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue » Alors, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu Pour un seul pécheur qui se convertit Je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu Je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu Je vous le dis, il y a de la joie devant le сознant et qui se convertit Seigneur, ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton église Rends-nous sans ta douce habitude Dieu, toi qui es plus grand que ton cœur, tu es Saint Dieu, tu es Saint-Voix, Saint-Hippon-Tel, en pitié de nous. De mon cœur jaillit la louange du soir, je chante mon poème en l'odeur de mon roi, que par en moi, ton Esprit Saint, qu'il me conduise vers la splendeur de mon aurore. Tu es Saint Dieu, tu es Saint-Voix, Saint-Hippon-Tel, en pitié de nous. Père invisible source de la lumière, frontaine de la vie et de toute vérité, Père invisible source de la lumière, que nous connaissions toi et ton fils bien aimé. Invoquons notre Sauveur qui est le plus homme dans ce monde et disons avec foi, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Jésus, soleil de nos vies, tandis que décline la lumière, nous te prions pour tous les hommes, afin qu'ils jouissent de ta lumière sans défaillance. Seigneur, exauce-nous. Veille sur le Père François, donne-lui joie et courage. Seigneur, exauce-nous. Souviens-toi de cette communauté qui t'est consacrée, qu'elle soit la demeure de ta gloire. Seigneur, exauce-nous. Conduis les voyageurs dans la paix et le bonheur, qu'ils puissent revenir chez eux en santé et dans la joie. Seigneur, exauce-nous. Accueille près de toi les défunts, accorde-leur ton pardon et la vie éternelle. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions, demandant tout au Seigneur, qui est toujours là pour nous écouter et nous exaucer. Merci. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions. Accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que notre Seigneur, de toute miséricorde et de toute bonté, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, Tiez confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padré Pio, Priez pour nous. De la mort subite et imprévue. Dévivez-nous, Seigneur Jésus-Christ. Je m'aime la confiance, Vierge, en votre secours, Servez-moi la défense, Prenez soin de mes jours. Et quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, Obtagnez que je meure de la plus sainte mort, A votre bienveillance, Seigneur Jésus-Christ. A votre bienveillance, Seigneur Jésus-Christ. Soyez mon assistance, en tout lieu et toujours. Vous êtes notre mère, Jésus est votre fils. Portez-lui la prière de vos enfants chez lui.